Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture spécial livre de rentrée et en particulier des livres young adult. Pour commencer je voulais vous parler du tome 3 de Chasseur de Livres Évasion à Alcatraz de Jennifer Chambliss-Bertman et c'est publié aux éditions Robert Laffont Collection R. Dans ce troisième volet de cette série jeunesse on retrouve les trois personnages principaux Emily, James et M. Griswold. Cette fois-ci le concept change légèrement puisque M. Griswold qui est le célèbre inventeur de la chasse au livre décide d'organiser un escape game géant dans la prison d'Alcatraz en collaboration avec un célèbre écrivain de thriller Nos deux héros vont donc devoir résoudre de nouvelles énigmes aidées de leurs amis et surtout découvrir qui veut les empêcher de concourir. J'ai trouvé qu'il y avait de nombreux clins d'oeil avec d'autres séries de littérature jeunesse en particulier avec Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl puisque pour pouvoir intégrer le jeu et aller sur la prison d'Alcatraz les futurs participants vont devoir soit résoudre l'énigme qui leur est envoyée ou alors s'ils n'y arrivent pas ils auront également la possibilité de trouver un ticket dans un livre Dans les dialogues il y a également des références à Willy Wonka mais également à Harry Potter Bref moi j'ai bien aimé tous ces petits clins d'oeil je trouve que ça ancre vraiment le livre dans la littérature jeunesse. J'aime bien les petits pour moi comme ça entre les livres En lisant le livre on s'aperçoit que l'auteur a vraiment dû se documenter sur Alcatraz car il y a vraiment vraiment beaucoup de petits détails sur cette prison et ça c'est vraiment très très plaisant On remarque également une petite mise en abîme de l'écrivain à travers l'un de ses personnages puisque une certaine autrice va nous parler de ses angoisses l'angoisse de rester brillante rester au sommet de son art et ça je pense que c'est un petit peu ça c'est quelque chose que tous les écrivains recherchent surtout quand ils ont connu la gloire et je pense que ça fait partie de leurs angoisses de redescendre et ce que j'aime par dessus tout dans cette série c'est la faculté qu'a Jennifer Chambis-Bertmann de nous faire partager son amour des livres car on sent vraiment que cette autrice adore les livres adore la littérature jeunesse et ça j'adore le sentir comme ça quand je lis un livre On retrouve les thématiques habituelles de cette série de livres en particulier l'amitié la confiance en soi la chasse au trésor et des nouvelles thématiques comme l'enfermement et l'évasion en bref j'ai adoré ce troisième tome ça faisait six mois que je l'attendais et je n'ai pas été déçue bien au contraire il se lit très très vite puisqu'il a quand même 100 pages de moins que les deux précédents et ça j'ai été un petit peu déçue car c'est vraiment une autrice que j'aime lire et on a la thématique de la chasse au trésor qui est beaucoup moins présente que dans les deux précédents opus mais bon j'imagine qu'elle a voulu être dans l'air du temps en parlant des escape games parce qu'en ce moment on entend beaucoup beaucoup parler mais ça ne m'a pas gênée je l'ai trouvé vraiment vraiment bien et j'espère qu'il y aura une suite car en tout cas je l'attends dès à présent avec grande impatience le deuxième livre dont je voulais vous parler c'est les leçons d'amour d'Alice Wells de Sarah Wolfe et c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse Alice est une élève brillante elle a 19 sur 20 de moyenne c'est la meilleure de son niveau et bien évidemment elle travaille énormément cela attire donc la sympathie de ses professeurs sauf qu'un jour il va se passer un fait gravissime après l'un de ses cours et Alice va commencer à changer ce qu'Alice veut désormais c'est davantage profiter de la vie et en particulier séduire le beau Théo qui a également d'excellents résultats scolaires pour cela elle va demander l'aide de Ranik Masson qui est un bad boy qui a la réputation de coucher avec toutes les filles Ranik va donc devenir le coach love d'Alice et va l'aider donc à séduire le beau Théo j'ai apprécié les thématiques qui sont abordées dans ce livre comme les relations familiales puisque Alice est un petit peu en rupture avec sa mère sa mère est très 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 peu présente d'ailleurs elle a une mère qui est un petit peu spéciale qui lui demande de beaucoup beaucoup travailler et j'ai également aimé que l'histoire traite des relations amicales des relations amoureuses voilà qui peuvent être des thématiques un petit peu frivoles légères mais moi j'aime bien quand un roman parle de ça une thématique beaucoup plus grave est également abordée il s'agit du harcèlement sexuel en particulier quand il est scolaire et j'ai trouvé que c'était pas assez fouillé j'aurais bien aimé que ce soit davantage pris en compte il y a eu un moment dans l'histoire je me suis dit mais en fait on n'en parle plus c'est très 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 bizarre voilà j'aurais aimé que ce soit davantage fouillé bon ça n'a pas été le cas c'est resté un petit peu en surface bon après je n'oublie pas que c'est quand même un roman young adult mais il n'empêche que j'aurais bien aimé que l'auteur en parle davantage j'ai été particulièrement frappée par la solitude des différents personnages car tout à l'heure je vous parlais de la mère la mère d'Alice mais finalement chaque personnage est un petit peu en rupture avec sa famille et c'est un petit peu curieux bon après ça ne m'a pas gêné dans ma lecture mais c'est quand même un point que j'ai relevé en lisant le livre pour moi il y a également un parallèle enfin en tout cas j'ai fait un parallèle entre Tessa le personnage principal d'after d'Anna Todd et Alice c'est un petit peu un roman initiatique encore une fois bon il est beaucoup plus court voilà je ne sais pas combien de pages il fait il ne fait même pas 300 pages donc ça se liait encore une fois extrêmement vite mais voilà je trouvais qu'il y avait des petites similitudes ça m'y a fait penser donc je voulais vous le dire après il y a le triangle amoureux dont on a forcément l'habitude entre les bons élèves le bad boy on s'attend à la fin très sincèrement on s'y attend je n'ai pas été hyper surprise de la fin mais il n'empêche que j'ai passé un bon moment donc en résumé j'ai apprécié ma lecture je vous avoue que j'ai lu ce livre aussi avec chasseur de livres sur un week-end j'ai passé vraiment un très bon week-end finalement à lire ces deux livres de la rentrée littéraire je pense qu'il est vraiment adapté au public cible il est à partir de 15 ans je pense que c'est là j'ai tout à fait adapté car il y a quand même des scènes qui sont assez explicites en tout cas il m'a donné envie de découvrir d'autres romans de Sarah Wolf et depuis j'ai acheté Je te hais passionnément c'est le tome 1 de la trilogie enfin je voulais vous parler d'un dernier livre il s'agit de la librairie de tous les possibles de Shinsuke Yoshitake et c'est publié aux éditions Milan cette fois-ci ça n'est pas un roman c'est peut-être un roman graphique j'en sais rien une bande dessinée peu importe mais je l'ai trouvée tellement mignonne donc voilà des petits exemples d'illustration je les prends vraiment au hasard je voulais vous montrer la table des matières que j'ai trouvée tellement bien alors vous avez vu souvent des comme ça si vous me suivez depuis le début vous savez à quel point j'aime lire ou découvrir des livres qui parlent d'autres livres j'ai donc été conquise et je me suis jetée sur ce petit livre qui se lit hyper hyper vite je sais que je le relirai dans quelques temps mais il m'a plu j'ai eu un petit coup de coeur en fait c'est vraiment mon petit coup de coeur de la rentrée il est tout fin je voulais vous lire quelques titres de parties dans la table des matières pour vous donner une petite idée de ce que vous pourriez trouver à l'intérieur donc on a le biblio enquêteur l'école des libraires de choc l'herbe au livre le mariage en lecture l'arbre des écrivains l'appareil à couverture etc voilà donc en fait à chaque fois vous avez une double page avec une thématique ici ça change à chaque nouvelle page à peu près mais il y a quand même un fil conducteur avec des personnes qui se rendent dans la librairie et qui demandent aux libraires un livre bien spécifique et après on nous emmène dans un autre univers j'ai adoré si vous aimez les livres si vous voulez vivre un petit moment de mignonnerie comme il en existe très très peu je vous le conseille vraiment car il est super sympa de toute façon je me dis que si vous êtes en train de regarder cette vidéo c'est que vous aimez les livres donc celui-ci va vous intéresser j'en suis sûre et certaine si vous le trouvez en médiathèque ruez-vous dessus c'est une petite pépite en tout cas de mon côté je ne regrette absolument pas le petit investissement que j'ai fait car il coûte quand même 14 euros donc si vous le trouvez en prêt c'est très bien mais voilà c'est vraiment mon petit coup de coeur et je voulais absolument vous en parler et vous partager quelques petits dessins car c'est vraiment très kawai donc ceux qui aiment ce style-là surtout foncez voilà pour cette vidéo et les trois livres dont je voulais vous parler tous les livres que je viens de vous présenter viennent de sortir là début septembre donc la rentrée littéraire 2018 a très très bien commencé pour ma part j'espère que pour vous aussi vous avez fait de très très belles lectures n'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire je me ferai toujours un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo salut au revoir Sous-titrage FR ?